Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici mes impressions du jeu Army of Two, disponible sur la Xbox avec la Game Pass. Alors, Army of Two, c'est un jeu qui a été publié par EA Montréal et qui était disponible initialement sur la Xbox 360 en 2008. Alors, Army of Two, dans ce cas-ci, ça va avec le titre auquel on est deux, qui, au cours de 16 ans, d'un parcours de 16 ans, qu'on essaie tout simplement, on est des mercenaires. Alors, c'est un jeu style shooter auquel on a besoin de notre coéquipier afin de progresser dans le jeu. C'est sûr que c'est un jeu shooter, comme j'ai mentionné. Il y a des campagnes auxquelles on peut jouer seul, mais vraiment, où est-ce que la vedette ici, c'est vraiment où l'accent est mis sur une coopération, vraiment une collaboration entre toi et un ami, ou bien quelqu'un qui joue de façon, sur Internet, à un autre console, ou bien avec un ami, comme j'ai mentionné, mais dans ce cas-ci, soit à une autre console dans leur chez-soi, ou bien version split-screen. Alors, le jeu, je suis seul. J'ai passé plus de temps, malheureusement, à jouer ce jeu de façon seule. Oui, on a l'intelligence artificielle qui peut nous aider dans l'émission des affaires de genre. J'ai eu le plaisir, par contre, de jouer quelques fois en ligne. En ligne, tu peux voir qu'on peut développer des différentes stratégies auxquelles on peut surmonter des différentes vagues d'ennemis auxquelles on doit faire face. Mais je dois dire que, pour de façon single player, il n'y a pas vraiment une raison d'y retourner, de jouer, parce que, je ne veux pas dire que c'est ennuyant, mais c'est plus plaisant, on va dire ça de même, de jouer avec un coéquipier auquel on peut communiquer, parler de différentes stratégies, voire nous avertir des dangers, entre guillemets, qui nous apparaissent sur l'écran. Visuellement, le jeu est correct. On voit que c'est un jeu qui date de... ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de quelques années. Par contre, oui, il y a eu un petit rehaussement, encore une fois, sur la nouvelle génération. Mais visuellement, ce n'est pas trop obscur. Les ennemis, on peut les voir assez facilement. La fluidité des framerates, des affaires de genre, ça se fait bien aussi, alors ça ne lag pas autant que j'aurais pensé. Au point de vue de la trame sonore, les effets spéciaux sont corrects. On voit que l'attention a été mise vraiment sur les détails, au point de vue des sons que des fusillades, des affaires de genre. Mais encore une fois, la vraie vedette, c'est vraiment le style co-op. Alors, c'est vraiment un jeu qui met, encore une fois, qui met l'accent sur la coopération, la collaboration entre deux individus, afin de progresser plus rapidement. Non seulement c'est de progresser, mais si jamais on veut jouer sur des différentes maps, des affaires de genre, c'est le fun, en autre mot, de voir les différentes obstacles, les différentes stratégies qu'on peut se développer en jouant, en collaborant de cette façon-là. Au point de vue de contrôle, les contrôles sont assez simplistes. Si on se fie à d'autres jeux, du shooter, c'est vraiment le même style. On vise, on tire. Pour naviguer, la caméra est assez fluide, encore une fois. Alors, pour un jeu de Game Pass, c'est un excellent jeu pour télécharger et puis de l'essayer et voir si on aime ça. J'ai été vraiment surpris du déroulement du tout. Je sais que ça date d'au-dessus de 16 ans, ce jeu, mais ça vaut la peine de l'essayer. Mais encore une fois, c'est un jeu à essayer, surtout de façon split-screen ou bien de longue distance avec un compagnon, un ami qui est à notre console. Encore une fois, c'est beaucoup plus plaisant quand on joue avec quelqu'un qu'on connaît que de trouver tout simplement un étranger. Ça étant dit, quand on joue avec des étrangers, il n'y a pas plusieurs qui ont cette version sur la Game Pass. Alors, on peut attendre un peu longtemps pour avoir une connexion fiable. Mais en soi, encore une fois, la vedette ici, c'est vraiment Army of Two, c'est deux. Autant qu'on peut s'amuser à un joueur sur la console seule avec les campaigns, mais vraiment, le tout et le tout, c'est la coopération, la coopération entre deux joueurs sur le même écran ou bien sur la même mission. Alors, voilà mes impressions du jeu Army of Two. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et on se reparle très bientôt.